Cerquette, c'est le marché des simulateurs cabine pour la défense en France, pour l'armée de terre. C'est un marché qui a été gagné par Aguerris cet été, un marché qui va durer sur sept ans, qui est absolument essentiel pour Aguerris puisque ça représente plusieurs années de son chiffre d'affaires. C'est également stratégique pour John Cockerill Défense puisque cela permet de rentrer à l'intérieur du programme Scorpion. Qu'est-ce que c'est que le programme Scorpion ? C'est la refonte complète de l'équipement des forces armées en France, des forces armées terrestres en France. Un programme de plus de 10 milliards dans lequel John Cockerill Défense souhaite rentrer et Cerquette, par le biais de la simulation, permet de rentrer dans ce programme. Le programme a démarré dès septembre, il va s'étaler sur sept ans. La première partie concerne les éléments communs que nous développons et puis il continuera avec les simulateurs pour chacun des véhicules du programme Scorpion, le Jaguar, le Griffon et le Leclerc rénové. Gagner ces requêtes a représenté un travail de longue haleine puisque la procédure de marché public en France a duré plus de quatre ans dans un contexte hyper concurrentiel puisqu'on était en face d'acteurs que je qualifierais de semi-étatiques qui sont très classiquement sélectionnés sur ce genre de programme par notre ministère. Pour contrecarrer cet état de fait, nous avons mis en place un groupement de sociétés de taille intermédiaire qui nous a permis de rassembler toutes les compétences et toutes les capacités techniques et organisationnelles pour proposer une solution concurrente et in fine, être notifié de ce marché à l'été 2020. Le projet Cerquette va consister à définir, concevoir, développer, produire, déployer et soutenir plusieurs dizaines de simulateurs représentant un total d'environ une centaine de cabines en France métropolitaine et potentiellement à l'étranger. Ce marché nous offre des perspectives intéressantes notamment en Belgique via le programme CAMO et il fait également une belle référence au groupe qui nous permet de nous positionner également sur des programmes internationaux. de la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada